La radio La radio au Rwanda, c'est un outil très efficace pour la sensibilisation. Quand ils veulent communiquer aux gens, ils utilisent la radio. Parce qu'on sait que la radio peut arriver partout, immédiatement. Et les gens ont tendance de croire tout ce qui se passe à la radio comme une vérité. On est dans un pays quand même post-conflictuel. On a utilisé beaucoup de radio pour sensibiliser les gens, pour accélérer les tueries, pour accélérer même le génocide. Donc il fallait qu'on passe des messages à la radio, des messages de haine, hate speech. On utilise aussi la radio, mais on est là pour véhiculer des messages vraiment de réconciliation, de l'unité, de prévention des conflits et de guérison des traumatismes. L'histoire originale, c'était les deux régions, Moumoure et Oumanzi. Moumoure et Oumanzi sont des noms rwandais, mais ça n'existe nulle part. On ne peut pas trouver Moumoure au nord ou au sud. Dans l'art, on essaie de créer une fiction. Si on prend par exemple une région qui existe au Rwanda, ce n'est pas bien. Parce que les gens qui habitent là-bas peuvent dire, ah, ils sont en train de nous parler. C'était ça que nous avons voulu éviter. Donc nous avons créé deux régions qui n'existaient pas. Deuxièmement, dans les deux villas, les deux collines, les deux collines, il y a les caractères mauvais et bons, positifs et négatifs. On n'est pas tombé dans ce piège de dire, eux, c'est les bons, eux, c'est les mauvais. Et on essaie de chercher, de faire passer nos messages par les caractères positifs. On est dans une fiction, les gens sont emportés par cette fiction, mais aussi il y a pas mal de réalité dedans. Mais d'une façon dose, c'est petit à petit, il y a quelque chose qui reste. Parce que les gens, quand ils écoutent, ils s'identifient un peu. Ils disent, ça, c'est moi, je suis comme ça. Ou quand on dit ça, je vois quelqu'un qui fait comme ça. Ce qu'on a voulu enseigner aux gens, c'est que même s'il y a eu des problèmes, même s'il y a eu un génocide, on peut essayer d'enseigner les gens, d'éduquer les gens comment cohabiter pacifiquement. Ces messages sont toujours nécessaires, parce que d'une part, le changement est un long processus. Le changement des comportements est un long processus. Et une société parfaite n'existait nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada